Bonjour Nicolas, comme toujours, aujourd'hui on va essayer de faire l'explication claire de le sujet. L'électrocardiogramme correspondant à l'origine du instrument électrique au biais de l'activité électrique de cas en utilisant les différentes dérivations soit bipolaires et nupolaires périphériques ou biocentrales. Donc trois étapes sont essentielles, soit la fréquence cardiaque premièrement, deuxième le rythme ascocinésal régulier ou non, et troisièmement c'est l'axe de cas. Comment on va calquer l'axe de cas et les différentes pathologies de la déviation d'axiales ? La fréquence cardiaque premièrement est-il mesurée par la méthode de 300 divisé par le nombre de grands carreaux qui séparent le RA de chaque complexe QRS. S'il s'agit d'un grand carreau, donc la fréquence sera 3 sur 1, c'est 3 sur battement. Deuxièmement, le rythme, on va parler du rythme ascocinésal ou non. Sinusale, lorsque le provient de nos sinusaux auricula qui est le pessimiste normal, émettit des émissions jusqu'à les ventricules et on va passer par la suite de la régularité qui est révélée par l'espace RR fixe ou non. Parlons maintenant de l'axe de cas, mais avant d'entamer l'axe, on va essayer de décrire les différentes dérivations, dérivations périphériques, inupolaires et bipolaires et les dérivations pré-cordiales. Inupolaires, ce sont aviaires, 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 bipolaires, ce sont D1, D2, D3 qui sont liées aux différentes parties du corps. Le D1 entre le bras gauche et le bras droit, c'est le D2 entre le bras droit et le jambe gauche et le B3 correspondant à la liaison entre le bras gauche et le jambe gauche. Donc, voilà comment ce suivant-là qui va démontrer les différences dérivations inupolaires et bipolaires. Voici les différentes dérivations qui sont très nécessaires pour qu'on appuise, donc d'utiliser pour calculer la fréquence de l'axe de cas. Tout-à-t-on va l'utiliser comme un cercle. Pour qu'on va appuiser et calculer l'axe de cas, on a besoin de deux dérivations. En moins, deux dérivations. On utilise surtout les dérivations D1 et la dérivations D2, aviaires, pléto. Et en utilisant une troisième dérivation pour qu'on va appuiser et le déterminer de façon précieuse. L'état 1, c'est l'état normal entre 0 et 60. L'état 2 et l'état 3, c'est la déviation axiale, donc extrême droite, c'est 2. Et droite, c'est l'état 3. La déviation gauche correspondant à l'état 4, mais il y a deux cas. Soit la déviation gauche simplement, sans qu'on a besoin de D2, si positif gauche, simplement. Si la déviation extrême gauche, donc la D2 sera négative. Voilà. Voilà comment vous voyez ici, à l'état normal, donc l'axe entre moins 30 et 80. Si la déviation droite, les deux D1 et l'AVF sont négatives. La déviation à gauche, D1 positif, aviaire négatif. La déviation extrême droite, D1 négatif, aviaire négatif. Voilà, après on a calculé l'axe du cas, on va essayer de comprendre quels sont les différentes causes responsables de la déviation axiale. On a trois causes, généralement, les hypertrophies, les infartus et les imibloques. Les hypertrophies attirent l'axe vers le côté hypertrophique. Les imibloques attirent vers le côté contralatéral, par exemple, infartus inférieur vers le côté gauche, infertus antralatéral vers le côté droite. Et les imibloques, si le contraste s'il s'agit immibloque antérieure gauche vers le côté droit, s'il s'agit postérieure vers le côté gauche. Voilà un schéma correspondant à la différente passage de champ électrique des oreillettes pour l'onde P. Puis l'espace PL, c'est la conduction auricule au ventricule. Puis le complexe QRS correspondant à la contraction des deux ventricules. On va essayer de comprendre les différents segments. Les segments, l'onde P, l'intervalle PR, le complexe QRS, le segment SC, puis l'anti. Donc, chacun de ces segments, on va essayer de les expliquer l'état normal et l'état pathologique pour qu'on va comprendre comment ça se passe les différents états. Commencer par l'onde P correspondant à la contraction des différentes des deux oreillettes PLETO. L'onde P correspondant à la dépolarisation de Riquela avec une amplitude de 2,5 mm, correspondant à 2,5 mm, c'est-à-dire l'amplitude, et avec un 0,1, donc de la durée. Positif en dia A, D2, Avia, V4, Avia, V6, négatif en Avia. Donc, l'onde P, donc cet aspect, correspondant à l'association des contractions de l'oreillette gauche et de l'oreillette droite. Par la suite, on va voir les différents types pathologiques décrits pour l'onde P. Par exemple, s'il s'agit d'un onde P négatif en dia, soit il s'agit d'extraocardie, les électrodes sont inverses. Les onde P négatif en dia 2, c'est-à-dire probablement il s'agit d'un voie tixiopoïque. L'onde P de morphologie différent, est-ce qu'il s'agit d'extrasystole et fibrillation. L'onde P de ample pointue, c'est-à-dire augmentation de l'amplitude, il s'agit d'hypertrophie des oreillettes. Soit les onde P bifides, c'est-à-dire l'augmentation de la durée, donc il s'agit d'hypertrophie oreillère gauche, parce que la contraction des oreillettes doit précéder la contraction oreillère gauche, ce qui va rendre cet aspect soit bifide, soit ample, correspondant à la hypertrophie oreillère. L'onde P correspondant à la taux de conduction d'oréculo-ventriculaire, donc elle est de 0,2, 12 à 0,2 secondes. Soit il s'agit d'accélérer, soit il s'agit d'allonger. Allonger, c'est période 0,2. S'il est bloc oréculo, pas de passage. Soit le P R court, il s'agit d'un pré-excitation, utilisation d'un fissotaxissoir, le syndrome de Wolff-Parkinsonien, l'utilisation d'un fissotaxissoir, c'est-à-dire le passage sera rapide. Au lieu d'utiliser le conduction d'oréculo-ventriculaire, utilisez le fissotaxissoir. Passons maintenant à la complexe QRS, qui correspondant à la dépolarisation ventriculaire. Elle est constituée par la première dérivation négative, lente Q, puis positif R, puis négatif S, terminée par le point G. On va le décrire ultérieurement, c'est quoi le point G. Donc, elle est d'amplitude 0,8 jusqu'à 0,12 secondes. C'est ça la dérivation, bien la largeur. On va décrire les différentes pathologies. Après, on va décrire les différents segments lente Q et le complexe QRS, puis les différents segments par la suite. Lente Q, c'est la présence normale en arrière et en droit. Donc, la large inférieure de 1 mm correspondait à 1, donc c'est-à-dire l'un tiers de totalité de complexe QRS. S'il s'agit d'un onde Q profond, c'est-à-dire séparé de 1,3 B, séparé de 25 % d'orat de la totalité de complexe QRS, probablement, il s'agit d'un onde Q de la nécrose. Il s'agit d'un nidième. Après, le 24e R, après l'infarctus, quitte à Paris, cette onde Q de nécrose. Passons maintenant à lente T. Lente T correspondant à la repolarisation ventriculaire. Donc, pourquoi l'aspect de lente T est positif et n'est pas négatif ? Normalement, la repolarisation est contraire à la dépolarisation. À l'état normal, la dépolarisation suffit de l'endocarde vers le miocarde, alors la repolarisation suffit de miocarde vers l'endocarde. Avant que la repolarisation ventriculaire va s'agéver, une deuxième contraction rapide qui survient, il va s'annuler cette repolarisation, ce qui va rendre l'aspect de l'anti qui est positif. Donc, l'anti, généralement, à l'état normal, donc il est ascendant, il est asymétrique, présente une partie, donc une extension du point qui est lente, puis une partie descendante rapide. Il est négatif en aviaire, généralement. L'anti pathologique peut être ample, pointue, puis elle se forme tente. Donc, en cas d'un hypocalémie, par exemple, ou bien en cas d'un isquimie, ou bien en cas de bloc branche. L'anti peut être négatif, comme on a déjà vu en aviaire, à l'état normal, mais pathologiquement, soit la vertus, soit les blocs branches, soit les hypertrophies ventriculaires, ou bien d'autres choses comme les embolies. L'anti peut être plat, s'il s'agit d'une hypocalémie, donc il n'y a pas d'ion de potassium qui est responsable de la repolarisation, donc il n'y a pas de l'onde T. Passons maintenant à la sigmo-asthique correspondant à la débit de la repolarisation, votre écolaire. Généralement, il est isoélectrique. Un décalage de la sigmo-asthique correspondant à un lésion, bien un courant de la lésion, qui peut être soit sous-épicardique, soit sous-épicardique. La sous-décalage, c'est l'esquimie sous-épicardique, et la sous-décalage, c'est l'esquimie sous-épicardique. Les causes mythiques, soit ischémies, soit hypertrouves du ventriculaire, soit les blocs-branches, soit peut-être un cause médicamenteuse, soit un cause non spécifique. L'interveil que c'est, c'est la reflète globale de la systole ventriculaire, ce qu'on appelle la contraction totale des deux oriates ventricules. Le débit, donc, était miséré d'une débit de complexe QRS entre que et la femme de l'entu. Donc le côté, elle est fréquent dépendant. Pourquoi ? Parce que lors de l'accélération du rythme cardiaque, en cas d'aquicardie, le cutie sera diminué. En cas d'un ralentissement, c'est-à-dire braquicardie, le cutie sera diminué. Donc les valeurs normales, 380 chez un homme et 440 millisecondes chez la femme, généralement. On va terminer par le point G correspondant à la jonction entre la femme de la complexe QRS et le sigmo estuée. Il est visible particulièrement en cas d'un hypothermie. Une sobe à l'autre l'onde d'osborne prend l'aspect d'un crochetage de la pension terminale de la complexe QRS. Et voilà, comme ça, on va terminer l'explication normale et pathologique de totalité de la complexe QRS et de la physiopathologie, de l'électrophysiopathologie et les différents sigmos décrits pour la complexe QRS. Une règle tridiscrétition nécessaire en cas d'interprétation de l'onde P, l'interface P, la fréquence, l'axe, la complexe QRS, les dérivations VA et V6. Donc, s'il n'y a pas d'onde Q, il n'existe une micro-onde Q, donc visible parfois. Le sigmo JT, ainsi que c'est un sigmo isoélectrique et l'onde T correspondant à la repolarisation va se reculer. Voilà, on a terminé l'interprétation normale et pathologique de l'électrocardiogramme ou bien le sujet. Pour que la vidéo ne sera pas long, j'ai lu ici une deuxième partie de l'application directe sur les différents sujets. N'hésitez pas d'abonner pour que les infos soient donc arrivées rapidement chez vous. Merci à votre attention.